et les gens je suis zikino et aujourd'hui je vais vous présenter train world c'est un jeu de gestion de train de voies ferrées voilà tout simplement c'est un jeu de gestion simulation si vous voulez qui se joue pas la manette solo et qui a une traduction française peut-être un peu automatique mais qui fait le taf franchement si vous ne comprenez pas l'anglais ça peut le faire je vais jouer en français dans cette démo dans cette nand et comment s'appelle découverte et voilà peut-être que je passerai en anglais pour moi mais mais pour vous verrez que c'est pas non plus dramatique c'est vu que c'est des textes courts des fois c'est évident que quel est le sens donc le jeu est en early access aujourd'hui là en mars 2024 à 26 euros 99 et on va vite aller dans le jeu que j'ai bien évidemment totalement oublié de voilà d'afficher si vous entendez de l'orage derrière c'est normal c'est qu'il y en a et du coup j'étais en train d'oublier mais je remercie turn point games et à la fois éditeur et et développeur du jeu pour pour cette clé et j'ai l'impression que c'est même un mec qui fait le en tout cas qui fait le développement du jeu et il m'a il a l'air réactif sur le les forums discord est plutôt agréable il est aussi et il ya vu je lis depuis quelques jours le jeu il ya eu vraiment beaucoup de mise à jour peut-être une ou deux par jour donc c'est de l'orly access ou il ya du correctif et tous sont pas tous majeurs évidemment les changements mais j'ai même eu quelques changements de d'équilibrage on va dire donc il ya un tutoriel qui qui est très très guidé ce qui vous indique un peu comment faire je ne vais pas regarder là haut bon quelques paramètres de base on peut remettre les et touche comme on veut les paramètres graphiques l'audio et on va je vous montrer rapidement que on a plusieurs modes de difficultés on n'a pas que basique avec table il ya plusieurs aires dans le jeu alors malheureusement je vais pas vous montrer l'air numéro 2 ou 3 mais sachez que comme comme le montre ici il ya des trains électriques plus tard donc on commence avec les on commence avec les trains vapeur et en plus tard on a les électriques on a plusieurs niveaux de difficultés donc de facile à dur cinq niveaux et donc il ya plusieurs airs plusieurs régions et voilà alors pour les cartes moi j'ai commencé ma carte en bac en basique sur cette basique normale sur cette carte si du coup ça va pas l'air d'être généré procéduralement donc la carte fait 33 km par 33 km j'ai commencé dans cette région et rien que ça c'est très grand c'est à mettre des rails et tout compte si vous connaissez un petit peu les jeux comme transport fever ou j'ai oublié un autre jeu train c'est un peu dans le même style on va transporter des ressources et des passagers de ville en ville et le le et gagner de l'argent avec ça donc dans le principe c'est ça après les cartes la carte étant très grande ça fait qu'on peut faire déjà faut beaucoup de sous pour des pour poser ses rails puisqu'on ne gère que les trains et après va falloir de ce que du trafic ce genre de donc cette première carte 33 km par 33 km celle ci où il ya une rivière centrale celle-ci qui comme ça si on fait pas gaffe elle ressemble à la première sauf qu'elle est deux fois plus grande 66 km par 66 km donc la preuve un deux fois plus grande quatre fois plus grande parce que 33 par 33 ça fait qu'on s'arrêterait là quoi donc et vous allez voir que la première est déjà très le fleuve delta à 66 km par 66 km le grand lac 131 km carré l'île puma qui personnellement me fait penser au japon la forme ou une banane vous qui voyez donc toujours 131 par 131 et angers à 197 km carré moi je vous dis déjà 33 km carré je trouve que c'est immense alors celle ci j'imagine même pas mais si vous voulez vous amuser sur d'énormes cartes et faire des trafics de ouf vous pouvez déjà vous dire que vous en aurez la possibilité donc on va continuer ma partie dans ma partie alors comme je l'ai un petit peu dit j'ai discuté avec le développeur parce que je il ya un truc que je comprenais pas donc voilà je le comprenais pas et j'ai un peu eu quelques échanges et il m'a permis de comprendre et et le jeu est passé de bas il ya vraiment rien à faire au début c'est vraiment chiant à il ya des choses ça reste un jeu de gestion d'économie et de réputation qui est faut prendre son temps et il faut pas avoir peur de jouer en x4 x16 moi ma sauvegarde c'est celle ci donc ici on voit la carte voilà on vous voyez ici que la première région elle est comme ceci j'ai hésité à quelle autre région j'ai débloqué en deuxième mais je me suis dit la centrale c'est celle qui allait me permettre de facilement étendre et interconnecté le 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 monde voilà et dessus on peut voir alors je vous fais un petit tout rapide ça c'est san antonio la capitale de la première région ici il ya le les buffrons et j'envoie depuis san diego vers san antonio un train de frette qui me fasse des planches en gros est ici qu'ils me fassent des je sais même pas quoi et poutre si c'est pas ça c'est pas grave bois de charpente et dormeur alors dormeur voyez soit je m'y connais vraiment pas en bois bois c'est une mauvaise traduction mais c'est pas grave je pense que c'est plus des tout le type qui manque que ou qui mérite d'avoir un peu plus d'explication des fois que vraiment le donc pour l'interface ici donc on est sur la carte générale vous la verrez de toute façon un petit peu on a un wiki intégré alors je suis pas le plus grand fan parce que ça des fois ça c'est une vidéo et il ya un temps qui avance tout seul faut lire en bas il ya les vidéos au dessus mais pour un jeu fait par pas grand monde c'est quand même toujours appréciable vous êtes toujours mieux d'avoir ça que rien et il ya quand même pas mal d'infos intéressantes dedans alors je n'ai pas tout lu d'ailleurs économie par exemple je comprenne un peu mieux certains trucs ou je sais pas mais mais c'est c'est bien que ce soit on a le nom va continuer à gauche ici on a les informations de notre monde de notre entreprise dont on voit la longueur de des lignes que j'ai fait le nombre de rails en kilomètres le si j'ai des ponts des tunnels ce genre de choses combien de régions sont déverrouillées on voit aussi la valeur des actifs le capital de l'entreprise donc le les rails posés les trains le prix des gares etc on voit le fret que je ah oui la gpc mais c'est normal j'ai arrêté un train donc le fret que je transporte le nombre de gares le tout ça et pareil pour les passagers voilà il ya des succès les réalisations alors je n'ai fait qu'une partie j'ai pas l'info à 100% sûr mais je pense que ça c'est montré à chaque montré à chaque comment s'appelle chaque nouvelle partie c'est remis à zéro mais ça correspond aussi au succès steam là à chaque fois que j'en ai débloqué un j'ai eu un succès steam et je pense que ça que c'est pareil pour toutes les parties enfin on recommence pour toutes les parties parce que on gagne des sous quand on les réalise alors ce serait un peu dommage de dire bah ta première partie tu as fait tous les succès la deuxième partie en a plus aucun serait même vachement dommage et ce qui est bien c'est qu'on peut voir qu'est ce qu'il faut faire là c'était deux villes connectées là il faudrait que je fasse un train avec 20 vagons longs 50 vagons longs là j'ai mis 100 voyageurs dans un train on gagne 1 million par du fret et on gagne 100 000 d'un coup service une connexion avec deux trains donc voilà un peu mauvaise traduction mais on comprend que c'est servir une connexion avec deux trains il faudrait que je mette deux trains sur le même passage ce genre de chou et donc ça commence du plus simple au plus compliqué donc de 100 000 à 5 millions 10 millions au futur des variés tous les éléments de la recherche de la troisième ère a tout compris donc les réalisations c'était juste à côté il ya des contrats donc ça c'est ce qu'on va essayer de réaliser on va je vais essayer d'ouvrir on va découvrir ensemble ce que c'est voilà les points de recherche donc c'est là où on voit un petit peu les airs on commence à l'air ainsi si on veut bien ici à l'air 2 etc l'air 3 ici donc il ya pas mal de choses à rechercher on dirait qu'il ya un tgv sur la fin si vous y connaissez en train ou vous connaissez sûrement mieux que moi a même mis déjà ici à deux voilà tard ici on aura des trains électriques est ce que au niveau 3 sachant que le jeu nous limite dans le nombre de locomotive qu'on peut avoir donc là j'ai la première locomotive la deuxième la troisième là je suis au quatrième rang en fait si j'achète celui ci il va me dire attention tu pourras plus acheter ce train là sauf que moi j'ai fait certaines optimisations avec celui là donc pour le moment pas tout cassé avant la vidéo je l'ai pas pris mais voilà et on a des trucs comme augmentation du début des gains par rapport aux transports diminution du coup de la construction des rails je vais prendre ça je vais les régions elles sont ici donc voilà la première région la deuxième région libre ça veut dire je pense que ça veut dire disponible je voudrais dû vous montrer juste avant mais en fait il fallait genre 10 millions pour pouvoir débloquer une région et avec cette recherche en fait une deuxième gratuite la première était gratuite là ça m'en fait une deuxième gratuite je voulais celle ci parce que j'ai une série là ils ont une spécialisation du papier donc j'ai l'impression que ça va être intéressant de faire des connexions sauf que la région elle est là et ici c'est une montagne alors les montagnes c'est cher à construire pendant que je vous dis tout ça je suis en train de me dire que pourrait se mettre au dessus d'un train de mon train de voyageurs on a l'économie avec des stats par train donc ici c'est quoi c'est combien je gagne combien je gagne et combien il me coûte avec celui-ci le vacant de voyageurs il me coûte 107000 et il me rapporte 132000 donc en fait c'est celui qui me rapporte le plus sauf que il a d'énormes frais alors que lui il me coûte 20 000 et il me rapporte 40000 le temps d'attente parce que c'est dommage de faire attendre nos trains et l'utilisation alors ça j'ai un peu de mal encore mais de ce que je comprends c'est l'occupation du train par exemple un train de marchandises à 50% ça veut dire qu'il est 100% rempli à l'aller 100% vie de retour on peut prendre des prêts mais 12% 10% 8% c'est quand même assez cher on a la possibilité de revenir un peu en arrière pour voir mois par mois plus ou moins comment ça s'est passé on a les détails du train je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails des interfaces le jeu explique quand même ici on a la réputation alors ça c'est pas encore très bien compréhensible en gros on a une barre verte et une barre rouge chacun chacune des choses là bon j'ai un peu optimisé pour avoir que du vert c'est ce que je vous disais miser les trains pour avoir que du vert mais on peut à la fois avoir du vert et du rouge c'est pas incompatible en fait le vert c'est ça va être bas on remplit tel contrat du coup les gens sont contents ils vont d'un endroit à l'autre on fait des livraisons ils sont contents et côté rouge ça va être bah oui mais encore on fait le trajet le train est à moitié vide donc c'est dommage là on a l'information il nous donne à chaque fois tous les rouges donc c'est un peu facile c'est compris enfin quand on a compris un petit peu comment ça fonctionne on peut voir ok c'est ce train là qu'il faut mettre plus de temps d'attente à la gare ou alors réduire le nombre de wagons ou ce genre de choses et donc là c'est la réputation globale ici c'est combien on a de réputation grâce à nos connexions connexion c'est entre deux gares les trajets qu'on fait là c'est les trains parce que les trains 6 voilà c'est ce que je vous ai dit juste avant s'ils sont pas optimis optimaux c'est pas bien et là ça va être les contrats donc ça j'ai pas encore vu on va voir tout de suite on peut on a deux niveaux de zoom sur la carte ah non on peut on peut chaque fois j'appuie sur plus c'est moins mais en fait on peut très bien zoomer au niveau qu'on veut on peut voir les détails du train qu'on suit là arrêtez de suivre sur le wagon qu'on veut le mode cinématique alors je suis pas forcément ah le mode cinématique mais pour ça faudrait d'abord choisir son angle voilà non d'accord ici on a le la caméra cinématographique nous permet d'être un peu plus douce au lieu d'être brutale en tapant sur les bords et on peut voir aussi les constructions donc la vitesse des rails ça c'est des signaux sens unique double sens ce genre de choses voilà en gros j'ai déjà mis plus de temps que ce que je voulais pour vous montrer l'interface et aussi évidemment le menu à gauche s'il ya quand même ça donc là on voit que j'ai mis un un guide qui me permet à peu près de suivre le le terrain que je veux parce qu'ici par exemple je voulais éviter les montagnes donc je passe au milieu par exemple ici j'ai vu qu'il ya le blé et ici le moulin que si je veux je peux mettre un guide qui va de là à là et j'aurais pu aussi dire maintenant en fait on fait le tour quoi le tour pour éviter de faire un tunnel parce que si je reviens ici avec avec le guide c'est à peu près facile alors je me mets comme ça voit qu'ici il ya le terrain et si j'essaie de construire de là à la voix que ça coûte 450 mille que c'est un tunnel ce soit à peu près quand même on voit la longueur des rails voilà 93 10 milles parce que c'est la longueur des rails et 360 mille ce qu'on construit un tunnel donc potentiellement faire le tour c'est plus long pour les trajets c'est peut-être aussi cher en rail je sais pas parce que là c'est quand même un gros tour à faire mais c'est des fois plus rentable donc j'ai pas encore choisi ici j'avais pas envie de choisir pendant les découvertes on peut poser les gares donc soit les gares de voyageurs faut les mettre proche de la ville soit une gare à tout faire donc ça je pense que c'est bien en ville soit des gars mais ça coûte 120 milles mais on peut mettre tous les types de marchandises qu'on veut sauf les voyageurs soit des gares spécialisées uniquement pour un à deux types de wagons on peut modifier nos gares pour avoir pour mettre plus de rails on a des dépôts soit traversant soit à traversant pour de là où nos trains vont vont partir les signalisations la destruction les trains si un truc important là on voit que j'ai trois trains de voyageurs alors j'en ai toujours utilisé que deux je l'ai mis en pause pour je l'ai mis en pause pour le moment on peut cloner un train c'est comme ça que j'ai eu mon train 3 et je comprenais pas que je comprenais pas c'est que en fait vraiment créer un nouveau train de voyageurs pour avoir un train de voyageurs parce que ici j'avais l'impression que je pouvais par exemple vider tous les wagons classique sur wagon 10 j'en veux moins voilà retirer tous les wagons bah là je comprenais pas pourquoi je pouvais pas d'un coup avoir des des wagons de fret parce que mon train est un train de voyageurs alors que cela ce sont des trains de fret et du coup ils font que ce qui que ce pourquoi ils sont prévus donc on a les trains à vapeur le diesel voilà j'avais un peu zappé et l'électricité et là pareil pour le fret les passagers voyageurs et cette de train ça je crois que c'est quand sera sûrement plus tard dans le tuto il nous montre on a par exemple le le tgv fin des trains qui ont locomotive et et wagons en rapport l'un avec les pendant que je suis ici les locomotives ont une durée de vie une vitesse max il faut alors les pays un entretien annuel régulier et on peut voir sur chaque train le bénéfice moyen récent le temps de parcours son utilisation donc 50% pour le fret c'est bien 60% pour le les voyageurs c'est un peu moins bien me remettre dessus et on peut voir aussi donc là le train de voyageurs il ya quatre stations le train de fret il y en a que deux et on peut construire en cliquant sur une à je perds mes mots en cliquant sur une gare voilà je rajoute une station peut avoir certains paramètres là j'attends tous ceux qui vont à san antonio depuis phoenix et du coup il attend tout seul le temps qu'il faut mais on peut je pourrais lui dire bah attends 10 minutes là quatre minutes ici tout toujours deux minutes alors on peut on peut soit soit dire attend les voyageurs qui vont là soit attendre un temps fixe de ce que j'ai compris alors de ce que j'ai compris des formes il ya peut-être plus de finesse mais mais voilà on peut lui dire d'aller au dépôt ça j'ai pas compris prendre suivre donc la caméra on va être un peu c'est qu'à chaque fois qu'on fait suivre la caméra se barre les infos c'est pas la pop-up que je pensais il ya pas mal de petites pop-up ici et là l'économie directement on arrive sur l'économie du train donc là c'était la catastrophe j'ai laissé tourner le jeu à une fois que j'ai réussi à stabiliser pour avoir des sous et on va enfin se faire notre contrat alors le contrat donc j'ai montré la recherche et oui le contrat moi ce que je pensais c'est aller de san antonio non mais que je regarde ici je sais pas trop comment y aller alors on peut voir normalement contrat bonjour je veux juste voir voilà donc soit non on prend son antonio louisville on prend là où louisville sachant que là il ya plus ou moins un petit peu des montagnes c'est pas comment y aller et ici ça a l'air plus direct donc si j'ai avancé mais je pense que je vais faire ce chemin là comme ça on va voir si on peut faire un train qui va de là et fait tout le tour après tout une fois qu'on a les rails on a les rails alors au moment mais mes gars c'est de la catastrophe comme vous voyez à san diego si je reviens ici à san diego j'ai fait une gare ici une gare là et alors que au final si j'avais géré un peu mieux j'aurais pu mettre une seule gare ici et débrouiller mais bon ici je vais essayer de réutiliser cette gare là par exemple si je veux modifier cette gare si je peux lui ajouter une voix bien coûte 26000 pour le moment pas besoin ce que je veux c'est le train par là et je veux qu'il repartir donc il va dans ce sens là et je veux qu'il puisse repartir là bas au sud on va faire un petit chemin déjà sur la carte en bleu ciel donc je taille là on va éviter ça c'est une petite ville on éviter la ville et on va arriver comme ça comme comme ça ou de l'autre côté non peut-être plutôt de l'autre côté on va arriver là comme ça comme si on allait repartir par ici parce qu'ici il y a des montagnes on va dire ça et que et qu'on sait que c'est cette région là qui veut du papier donc potentiellement du rapport avec du bois avec le bois donc on va faire des rails qui ont là avec la station donc on laisse et la station la façon que ça nous intéresse alors ici donc ça donne chez moi alors ça va être une station de fret globale parce qu'on est dans une ville on va se mettre un peu au bord de la ville pour pouvoir arranger comme on veut voilà on va valider et valider c'est ici et donc il n'y a plus qu'à faire les rails alors pour le moment je vais faire des rails simples au début je commence par des rails simples parce que c'est relativement déjà assez cher on va éviter la garde voyageurs on va partir comme ça voilà c'est la distance maximum et on va tout de suite et voir que potentiellement le train faut qu'ils reviennent donc là il a sa boucle voilà et maintenant on a plus qu'à essayer de passer l'oral les jeux de train c'est toujours vous savez que les trains c'est très lourd c'est ça beaucoup d'inertie donc là on voit les lignes logiques si je dis pas de bêtises donc si on en évite c'est un peu mieux normalement ça fait moins cher que je n'ai jamais trop regardé à gauche et je devrais faire ça au 12000 pour faire cette ray là c'est pas cher en effet là il ya un peu de remous en passant par ici en a un peu moins alors là il ya 30000 1 1 40 milles c'est pas mal j'ai économisé des sous donc en vrai on devrait pas avoir trop de soucis là on est en train d'arriver et j'ai choisi un itinéraire très plat voilà et ici ce qu'on va faire de l'autre côté si voilà s'il veut bien clipser et on va faire un grand tour et on va se remettre même carrément là voilà on a des petits 80 km heure mais ça va aller on sait qu'on va pouvoir mettre un signal ici par exemple non de façon donc c'est solo tant que c'est une seule ligne ça sert à grand chose les signaux va falloir en mettre de l'autre côté par contre qu'on va y mettre ici maintenant qu'on l'a fait le bleu ne nous sert plus à rien j'étais obligé de me mettre sur la voie alors ici les signaux je suis pas forcément un expert mais va y en falloir un ici j'ai envie de dire c'est tout parce que si peut-être un ici là voilà donc là le train arrive ici est ce que tous ces rails là sont occupés parce que tout ça en gros c'est une intersection si oui il attend là après il arrive et il peut repartir si c'est pas occupé bah il va et ici il ya porte de signalisation avant après pour un puisse s'arrêter un peu là où il faut potentiellement c'est pas bon mais je l'imagine comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va pas relancer le train de le train de en fait c'est celui qui justement fait la boucle ici repart san diego on va surtout on le train 3 3 3 on va prendre la dernière locomotive je crois que c'est elle si si je regarde oui c'est celle ci là là et 4,2 atlantique j'ai déjà plus de soin que ça va être peut-être vite vu la 4,4 atlantique et les airs alors on en veut une et après le contrat je l'ai perdu c'est de ou à louise ville et les jeux du signe comment ça va que c'était c'était peut-être gelden sur millenia c'est ça appelez moi dites moi tout le signe aussi donc je disais nous c'est ce contrat là qu'on veut on veut des dormeurs le dormeur ils nous disent qu'il nous faut des plateformes du coup notre un numéro 3 j'ai refermé plusieurs fois mais on veut on va accélérer le temps parce que on a plus beaucoup de sous une locaux et des palettes voilà des plateformes ça on va en vouloir au moins 10 peut-être 20 on a presque les sous on va attendre donc on dit bonjour aux gens gelden à la manette c'est bien ça c'est open ttd moderne finalement il fait plaisir alors il est en 3d c'est déjà ça change beaucoup de choses pour moi qui est pas connu open ttd dans l'ère 2d et qu'il est connu un peu plus récemment le pixel art et tout il est il est bien mais il est vachement chargé un peu ça marche à plusieurs dennes moi ça me fait plaisir voilà on a les sous on valide train long 20 20 loco 20 wagons et hop on gagne 100 mille comme je vous disais je remontre qu'il ya eu un petit raid c'était réalisation on a le train long on a gagné 100 mille de ressources est ce qu'on a eu le succès simplement du coup on a le train 3 mais on lui a pas donné l'itinéraire alors l'itinéraire c'est édifié alors juste pendant ce temps le train 4 a fini sa durée de vie donc on va devoir le traiter parce que le jeu se met automatiquement en pause alors la musique si vous avez pas remarqué est très répétitive je voulais laisser parce que c'est la découverte il est un peu mis pas très fort de mon côté mais mais voilà vous pouvez tout à fait la diminuer l'enlever et mettre un stream ou 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 votre musique à vous sans problème et après potentiellement qui vit qui mettront d'autres musiques alors ce qu'il faut faire je crois c'est retirer la loco rajouter une loco la mettre au début peut-être mieux ça nous coûte neuf mille cinq cents et ça que je comprends pas ça ça nous coûte 0 du coup ça l'a pas fait si si bon en mieux tant mieux tant mieux du coup nous on disait on veut le train 3 quoi mais j'avais pas dit j'avais pas dit 7 locaux non c'est pas celle là que je voulais c'est celle ci est ce que je vais avoir les sous oui valité voilà ça c'est la loco qui a il ya plus de vie là alors petit salon terre non hop on vend on reprend là c'est peut-être juste moi qui suis pas à l'aise encore avec le jeu mais voilà je le utilisé là en terre je suis pas sûr de tu me confirmes que j'ai mis la petite loco bas désolé je me suis loupé non voilà donc là j'ai la grosse loco on doit faire c'est marqué 250 on est prêt pour 540 en ce qu'on va ce qu'on est bon du coup l'itinéraire c'est de ici jusque je suis si on peut là on peut faire sur la carte voilà je dis qu'ici je veux chargé ça ici je déchargé ça moi j'aime bien préciser ce qu'on veut non c'est l'inverse quoique on peut laisser comme ça déjà pour le moment on va pas trop se attirer donc à ou ou c'est ici on charge charge limitée ouais bah on va tous les faire là dessus je suis voilà c'est que là c'est ou à où on veut charger donc on empêche la décharge voilà à louise ville faut bien cliquer là dessus parce que ça change juste le petit truc ici à louise ville on veut rien charger voilà et on le lance il commence de l'autre bout du monde la croix rouge dessus c'est pas que tu le fais pas oui si si ça devait être ça mais je c'est parce que je me perdais entre eux non 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 montre pas le train roi je me perds beaucoup sur ce que je peux avoir le détail du 1 comment on l'a déjà ça c'est cloné économie ça ça que je veux ça ça va me garder la petite fenêtre je crois que celle ci quand tu cliques voilà sur suivre ne disparaît pas et des astuces à avoir parce que le et oui ce que tu as raison le signe c'est la croix c'est à dire qu'on fait pas mais j'avais toujours l'impression que cliquer là ça changeait cette fenêtre mais non c'est faut cliquer ici et ça change la fenêtre au lieu d'avoir les deux côtes à côtes que j'aurais pu un peu plus comprendre voilà c'est c'est un jeu fait par une personne je peux pas dire autrement il ya des logiques ouais ça ressemble à open tu connais sûrement beaucoup mieux que moi et des choses qui sont logiques mais mais il faut le faire faut prendre la logique du développeur quoi il ya des choses qui pourraient être un peu plus ergonomique mais on est avec alors là quand on suit avec la caméra en train on peut pas aller à plus de x4 donc donc on va à x4 là on arrive à où on voit que le train est en train de ralentir mettre ça ici aussi en tant que vers tout à droite il est en train de ralentir il freine bien fort à l'arrivée normalement il devrait s'arrêter totalement et à l'arrière du train qui est passé de la ralent n'est pas grave et il se charge à 10 km heure on voit tout ce qui prend donc là par exemple l'avoir une mauvaise note parce qu'il ya la moitié du train qui qui déborde quoi qui est vide là peut-être que j'aurais pu faire un contrat qui prend peut-être que j'aurais pu lui dire d'aller dans la première ville chargé ce qu'il fallait la deuxième ville chargé ça et d'aller à l'exil pendant qu'on y est qu'on suit le train le développeur nous indique bien dans les astuces en tout cas que les que les qu'on appelle c'est les capitales qui sont importantes en fait quand on va aller d'une région à l'autre alors je pensais que ça allait faire capital à capital mais en fait ce qu'on va sûrement faire c'est qu'on va aller de une ville au pif à la capitale d'une autre région donc toi tac on valide je vais faire ça c'est plus simple et là s'il y en a dans l'itinéraire je veux bien serve ça fera moins cher voilà 0 alors les trains j'ai pas trop enfin emmener le train au dépôt ça fait juste qu'ils disparaissent des rails donc on ça laisse la place pour les autres mais mais ils n'ont pas besoin d'y aller régulièrement pour la maintenance quand on arrive à une gare on gagne les sous on et on paye le l'entretien du train finalement c'est pas ça dépasse un peu là oui oui ça dépasse de la gare beaucoup mais la gare construit rempli le train au fur et à mesure et pareil le train s'arrête avant la gare et pendant qu'il est à la gare et à 10 km heure il se vide petit à petit vu le nom du jeu on peut pas faire autre chose que du train non et je crois pas que ce soit prévu en transporte fever on peut faire plein de choses mais dans transporte fever je pense que là en fait on vient de parcourir la moitié ou une carte complète quoi alors que ici on est juste entre deux villes et il n'y a rien donc et dans open ttd on peut faire plein de choses mais c'est en 2d c'est là là vraiment je crois que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure je crois que c'est vraiment un seul développeur seul donc on fait ce qu'on peut fait ce qu'il peut on est passé en négatif parce qu'on a payé l'économie du train ou coût du train et on vend tout petit à petit on a 100% donc on a gagné 450 mille pour avoir fait le contrat et 100 mille parce que on a fait notre premier contrat donc un succès et où se connecter à pratique contractuelle remplir un contrat unique voilà du coup le train au final au final tu vas pas retourner là et tu vas retourner à sans antonio on peut les changer d'ordre oui à 100 antonio et à 100 antonio tu vas je pars et ce qu'on sait qu'on a c'est pas là là on sait qu'on a du bois de charpente à charger train 3 accent antonio qui va en priorité et et là tu ne décharge rien mais tu charges du bois de charpente comme ça là je crois qu'il a fait demi-tour si on retourne le voir c'est quoi franchement pour un des fesses je trouve ouais ouais enfin après il est peut-être pas tout seul mais vraiment ce que j'ai lu dans sur les forums ça sur le j'ai vu qu'un seul une seule personne avec le tag dev qui répond sur forum après il ya des gens de la communauté et dans dans son son site je vois qu'une seule personne vraiment il développe des jeux depuis dix ans et ce jeu depuis deux donc ouais c'est vachement propre qu'est ce qu'il a fait il est où impossible d'atteindre la gare ah oui parce que là on a mince serait qu'on peut pas se déplacer sur la carte comme ça parce que d'ici on n'a pas donné de moyens d'aller là bas donc on va donner au moyen c'est parfait si tu y arrives bien ce qu'il me semblait lui va pas y arriver et si tu pars genre de là alors c'est dans ce sens là mais si il peut passer en prenant la gare là il m'embête bon il m'embête alors je vais lui dire qu'il peut passer par là donc il fait louise ville ou mais à où il fait rien après il va sans antonio et là il devrait être content oui tu fais ça plus prof sur factorio oui bah factorio je le connais mieux les trains la logique et les rails elles sont sur une grille alors ça aide à à y réfléchir une fois faire bien les trucs et après on prend le blueprint et copicole là où on veut donc là normalement il ya des contrats qui vont arriver petit à petit qui voilà je peux soit voir comme ici un train qui va servir pour les contrats quoi faire autrement et là on voit que on a gagné un peu de réputation grâce aux contrats qui déjà en train de bien diminué parce que petit à petit toutes les valeurs diminuent forcément les gens oublient non je pense que c'est c'est juste que le train alors la courbure que je donnais là le jeu me disait qu'elle était trop petite je peux comprendre et en plus ouais je peux comprendre mais je pense que le jeu dans factorio tu as le droit de passer par les par une gare pour passer par la gare alors qu'elle n'est pas sur ton trajet c'est autorisé et pas dans ce jeu je pense là faudrait que d'ici ou de web c'est tri si je réussisse à partir comme ça je sais pas si alors déjà faudrait partir là oui j'ai qu'ils comprennent dans quel sens je veux partir quoi il n'a pas l'air gagné d'ici non je veux que tu partes dans ce sens là que tu esquives la gare compliqué me suis j'ai fait l'intersection beaucoup trop près de la gare je pense surtout dans mon itinéraire un sens interdit dans mon itinéraire ben non pourtant il tourne dans ce sens là il va de san antonio vers louisville vers où on voit qu'il est sur ce trajet là qui est rouge des fois il peut être orange ça ça doit être en fonction des signaux je rêve ou j'ai sans antonio aussi c'est pas clair là que j'ai autorisé de charger juste le bois de charpente oui c'est ça là c'est rouge parce que je suis sur ce morceau là là on voit qu'il est bloqué d'ailleurs là on voit que ce train là est bloqué parce qu'il y en a un ici lui fait impossible d'atteindre la gare de quoi moins impossible d'atteindre yahoo si c'est possible lui le fait saint antonio est louisville Alors lui si on le suit Au moins lui je sais Lui je sais qu'il fonctionne Par exemple là il va de Là où on était Vers San Antonio Sauf que Sauf que Il va à la gare De passagers Lui c'est le train de passagers Mais on va voir que juste Là où il va arriver Là c'est en orange je suppose Parce qu'il ne réserve pas tout le trajet Mais il ne réserve que certaines sections De signaux Mais juste ici Là il y a mon échangeur qui passe de la voie Voilà San Diego Vers San Antonio Donc là l'autre train il peut arriver là Et faire ça quoi Je ne comprends pas tout Mais je pense que Comme je l'ai dit Le jeu est en early access Ne pas comprendre Ça va On voit les performances satisfaisant Ils nous disent Il manque des wagons Ou il y a trop de wagons On le mentait Ah Ah Attendez Là on voit le train Voilà on voit le jaune Tant qu'on voit le jaune C'est là où Il a prévu de passer Donc tout ça Logiquement Il peut Ah oui parce que là Il faut qu'il repasse par Ouh Non Il n'est pas obligé Il peut passer là Il peut Il peut relonger là Là Et là Il peut aller directement Il peut Pas aller directement D'accord Donc là il manque vraiment Une rail qui va Est-ce que Est-ce que là J'ai un Là je l'ai mis ici Est-ce que Je peux faire ça Ohlala Euh Là pareil On peut Aujourd'hui On ne peut Ça allonge les rails Chauchement avec Des rails existantes Ouais il faut peut-être Que je le mette en Ah bah là il peut Attendez Si je pars du coup De ici Et que je veux Voilà Et lui il est content Parce que du coup Il a son Chemin retour Qui peut Non c'est lui Il peut utiliser Cette voile Il devient un méga Très rouge Qui traverse la carte Oui Alors Euh Second Je regarde où il est Lui Et il a redémarré Du début Il a redémarré Du début Euh Non il trouve pas des pots De c'est pas grave Ce que je veux Sans Celui Ouais Alors Le méga Très rouge En fait C'est Ceci Alors je l'ai montré Un peu plus tôt Mais C'est le C'est des points De repère En fait Parce que J'avais fait Par San Antonio Bah je veux pas passer Tout droit au dessus Du lac Faire un énorme pont Par ici Pour aller à Phénix Et après un angle droit Et passer à travers Les montagnes Pour aller à Crème Philadelphia Crème Philadelphia Je pense que c'est à moitié Traduit Pourri Et Et du coup Bah tu vois que ça suit A peu près Le trajet que j'ai fait Donc on le voit Normalement sur la carte Ici Voilà On le voit sur la carte On le voit sur le terrain Ça aide à construire En esquivant Les forêts Tout ça Et je pourrais Le supprimer Mais Vu que je veux le garder La fin En fait Je pourrais supprimer Ça Ça marche Comment je fais Pour supprimer Juste un bout En gros Je peux déjà Virer ça Il faut pas Faut pas que j'en crée Des nouveaux Faut que je Voilà Si je peux supprimer En allant jusqu'au bout En les rejoignant Mais bon C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Ou je suis pas doué Ou j'ai pas compris Un truc Mais là On voit mieux Que j'ai fait le trajet Et J'espère continuer Comme ça Non Supre Non 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 Voilà Bon Je m'en sors pas non clic droit j'ai essayé clic droit j'ai essayé donc on a les recherches là j'ai 900 points au début ça prend du temps on a moins d'un point par minute maintenant j'en ai un je pense que je pourrais en avoir plus en optimisant un peu mieux la réputation l'argent on voit que j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup ça doit pas être comptabilisé sur les trains et la réputation qui fluctue donc là on en a quasiment plus pour les contrats qu'on a fait mais bon bah c'est la vie c'est la vie on peut voir aussi sur la carte je vous ai pas montré on voit un peu les trains donc là les trains en bleu c'est les trains de fret où est-ce qu'il est lui c'est le train de voyageurs lui c'est le train 3 du coup qui fait le le contrat là qu'on joue avec depuis tout à l'heure et on vous avez vu ici on peut voir on peut voir la sélection ici donc annuler toutes les connexions on peut supprimer les rails par exemple non peut-être pas les rails mais les les gares voilà on peut supprimer ce qu'on veut les villes voilà c'est peut-être pas mal et on peut voir bah les passagers ils veulent aller de là à là c'est vert donc c'est fait on peut même normalement j'en clique droit et on voit les stats de la ligne le temps d'attente le nombre de personnes donc pour le moment j'ai fait que ça en voyageurs je voulais aller jusqu'ici voir si en faisant ça ça emmenait les gens ou s'il faut que je fasse une ligne qui saute la ville ici en déverrouillant la deuxième carte bah ça m'a mis des doubles connexions en plus celle-ci elle était entièrement connectée bah maintenant faut qu'elle se connecte à tout ça donc il y a des objectifs quoi c'est pour les ça c'est celui-ci il y a des contrats là on lui dit il y a 4 sur 24 des connexions qui sont desservies il y a une seule sur 3 des liens de fret qui sont desservies alors je peux réactiver la deuxième voilà et là ça veut dire il y a 2 sur 3 liens de fret qui sont desservies là il y a un peu de rouge vous voyez parce que Sandigo a où je sais pas exactement c'est celle-là il faut après regarder le train ah bah là ils veulent prendre à où du bois donc ce qu'on va faire le train t'es où en train de repartir pause tu vas modifié ton itinéraire tu vas rajouter ou ou bonjour j'aimerais rajouter ou cliquer sur la gare nul des fois et là je veux que tu ne décharges rien mais que tu charges ça va comme ça tu vas il va essayer de faire les deux trucs d'un coup forcément j'ai cliqué à côté donc il y a tout qui disparaît faut que je revoque je veux que tu viennes à où à l'aller et que tu prennes tu ne décharges rien tu prends les les dormeurs là et je valide et on remet play ça marche à plus le signe de toute façon ça fait déjà une heure de découverte j'ai l'impression d'avoir un peu bégayé j'ai eu du mal à tout vous expliquer mais je pense que vous avez quand même compris ou si vous êtes resté en tout cas jusqu'ici vous avez j'espère que vous avez compris quand même à quoi ressemble le jeu vous avez vous avez devant vous si vous êtes resté il y a de grandes chances que vous voyez un peu les autres jeux du genre j'espère vous avoir montré alors moi je les connais pas bien je les ai vus certains en stream open non open ttd j'ai un petit peu joué pas vu en stream de partie late game transport fever j'ai vu des parties late game en stream mais je n'y ai pas joué c'est un peu compliqué pour moi de vous montrer clairement tout ce qu'il y a mais vous avez peut avoir une idée vous faire votre idée sur ce j'aimerais bien quand même laisser ce train arriver au bout dans cette découverte laisser le train aller au bout vu que je lui ai changé son machin il a perdu les trucs du premier oh bon bah ça sert à rien il n'y aura pas les deux vu que je lui ai changé l'itinéraire il a perdu toute sa cargaison je crois bah c'est pas grave on va pas aller jusqu'au bout je verrai ça tout seul dans mon coin en tout cas le jeu est là on voit les trains qui peuvent attendre que ça va nous baisser nos stats etc donc après à nous d'améliorer nos stats de réputation sachant que là vu que je n'ai pas 350 de réputation je ne peux pas déverrouiller une nouvelle région normalement on va tester mais normalement c'est celle-ci que je veux voilà la réputation est trop faible je ne peux pas hop donc il y a pas mal de choses à gérer la recherche qui arrive un peu toute seule l'argent et la réputation sachant que la réputation c'est comme je répète un peu mais c'est il ne faut pas que nos wagons soient vides et il ne faut pas que les trains attendent il faut que les c'est un peu ces deux choses là qu'il faut optimiser et une fois qu'on a optimisé tout ça il n'y a plus qu'à grandir gagner de l'argent bénéfice de l'itinéraire 300 000 quand les autres sont à 20 000 8 000 on voit que là je fais des contrats avec lui j'espère que cette découverte vous aura plu et dans ce sens là et on va se dire à la prochaine bye bye bisous-titrage Société Radio-Canada bisous-titrage Société Radio-Canada ce qui est à la prochaine à la prochaine bisous-titrage Société Radio-Canada à la prochaine